Salut à toutes et salut à tous ! On se retrouve pour la suite de Persona 5 ! Et précédemment nous avons passé beaucoup de temps à faire du slice of life, à vivre notre petite vie de tous les jours, même si on s'est permis une petite virée dans le mementos. Mais le grand jour est arrivé, vous pouvez le voir en haut à droite, c'était le dernier jour avant que Madaramé tente son action en justice. Le dernier jour de son exposition, c'était aujourd'hui, nous sommes à la fin de la journée et nous devions juste attendre que son cœur change. Alors je tiens juste à préciser avant de commencer un peu plus concrètement la vidéo, que j'enregistre cette vidéo, cette vidéo est la première à enregistrer bien sûr mon nouveau setup, j'ai tout changé, tout le PC, le micro, enfin le micro c'est le même, mais je pense que vous allez sentir une petite différence de qualité, parce que j'ai pas investi dans une carte de son pour rien j'espère. Voilà, je n'ai pas changé de micro, c'est toujours le même, mais au niveau des paramétrages, tout ça, je ne suis pas un expert, j'ai fait quelques essais pour essayer que ce soit bien balancé entre le son du jeu et le son du micro, que le micro ne sature pas, que la qualité du micro soit correcte. Alors si jamais il y a 2-3 points à corriger au niveau du son, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire quelques modifications pour essayer d'arranger ça. Voilà, donc par contre, ça va durer une session entière, donc si jamais il y a un problème, vous n'étenez pas à voir quelques vidéos sortir d'affilée avec les mêmes problèmes. Euh, bon, attendez, juste avant de me coucher, je vais juste vérifier, la plante, elle va bien ? Elle a l'air d'être plutôt en bonne santé. Ok, bon, de toute manière, on ne va rien faire. En plus, on revient du Mementos, et ça, je revenais du Mementos direct. Attendez, je vais voir, mais il me semble qu'on sortait du Mementos, donc on ne peut rien faire pour ce soir, c'est ça ? Oh, bah non ! Il me semblait que je revenais du Mementos, ça fait très longtemps que j'ai enregistré la dernière session. Oh, attendez, alors on est... On est samedi. Oh, bah attendez, on va faire quelque chose de notre soirée. Hum... Qu'est-ce qu'on peut faire de la soirée ? Le travail nocturne ? Non, attendez, attendez ! Il y a quelque chose que je veux faire. Ah ! Putain, merde, je n'ai jamais pu sur tout dans le monde réel. Alors ! Voilà, c'est bon, je vais retrouver les touches. Je vais dire, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de temps qui est passé entre cette session et la précédente. Et on nous allait aller à Central Street parce que je veux essayer quelque chose. Il va falloir que j'aille dans la Velvet Room. Ecoutez, ça ne fera qu'un petit détour par rapport à l'habitude. Hop ! On va faire une petite virée à la Velvet Room. Yo, Caroline ! Ah non, non, pas toi ! Toi, tu vas me foutre dans la Velvet Room à coup de pied au cul ! Non ! Bonjour, Igor ! Je pouvais dire à Caroline d'arrêter de m'envoyer au coup de pied au cul, hein. Justine, elle a compris que je suis rentré tout seul, hein. Il n'y a pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Alors, Register Summon Persona. Register Persona. Donc, en fait, il y a quelque chose, une fonction que j'ai très rarement utilisée dans les Personas. Je ne l'ai jamais utilisée encore dans le Let's Play. Et pour être honnête, ni dans Persona 3, ni dans Persona 4, en les faisant de mon côté, je m'en suis servi. Mais je viens de penser à quelque chose, quelque chose qui pourrait être très utile. Donc, on va enregistrer Matador. Matador, peut-être qu'il est, avec ses stats actuelles. Voilà, c'est qu'on a enregistré Matador, c'est-ce qu'il était autrefois ? Non, non, d'accord, il y a l'XP qui change entre les deux. Voilà, donc on va l'enregistrer tel quel. Allez-y. Voilà, donc on a enregistré Matador, c'est-ce qu'il était autrefois ? Et donc ça, View Summon Persona. Donc là, vous voyez, je peux payer pour invoquer des Personas qui sont enregistrées. Par exemple, bah tiens, il m'a tout mis. By Arcana, ah non, By Arcana, By Leven. D'accord, ouais. Hop, seulement ceux que j'ai enregistrés. Lock. Donc, vous pouvez voir, j'ai mon vieux compère, Arsène, qui est là. Alors, je pense que Arsène, très franchement, je le réinvoquerai lorsque j'aurai trouvé une carte de compétence. Il me semble que j'ai déjà débloqué ça dans ce Let's Play. J'espère qu'il y a... Mais si c'est pas le cas, bah j'espère que ce sera le cas dans ce personnel-là par rapport aux 3 et aux 4. C'est qu'il y a des cartes qui permettent d'apprendre des compétences. Il me semble bien que dans celui-là, j'en ai récupéré dans mes souvenirs. Et en fait, j'attends de pouvoir obtenir la carte qui permettrait d'apprendre à Arsène la compétence Growth. Je sais pas si je le prononcerai bien, mais enfin, c'est Croissance. La compétence Croissance, en français. Qui permet en fait à un personnage de gagner un petit peu de l'expérience gagnée au combat. Même si je ne finis pas le combat avec. Comme ça, ça me permettrait bien de récupérer Arsène et d'un peu le level-up. Non, parce que pour être honnête, Orpheus était sympa. Voilà, Izanagi pétait la classe dans Persona 4. Et Arsène, voilà, mais pfff, ils se sont lâchés. Je crois bien que c'est l'un des... Je crois que c'est un des personnages protagonistes... C'est mon personnage protagoniste principal le plus stylé, celui que je préfère. Non, vraiment, Arsène pète vraiment la classe. Que ce soit la voix, que ce soit le design. Le fait qu'il soit élément mort aussi, moi je trouve ça super classe. Enfin bref. Et puis en plus, il est inspiré d'Arsène Lupin, s'il vous plaît. Donc c'est juste le best person ever. Voilà, donc si jamais je peux me récupérer Arsène un jour ou l'autre, je le ferai. Mais pas tout de suite. Tout de suite, ça n'est pas vraiment utile. Donc ce que je veux juste vérifier... Matador. Donc ça me coûterait 7000 yens, en fait, d'invoquer Matador. Hop là, lock. Voilà. Donc en fait, Matador, dans la forme sous laquelle je l'ai enregistré, en fait, je peux récupérer le Persona pour 7000 yens. Donc ce que je vais faire... Alors, je vais vous montrer... Great New Persona. Parce qu'il y en avait un qui m'intéressait. Normal Fusion. A partir de Matador. Voilà, c'était Matador et... Oh putain, il faut que j'enregistre à Ipixi aussi. Voilà. C'était Oni. Parce que Oni est un Persona qui inflige des dégâts de malade. Il a des Physical Damage. Des Gun Damage. Il a des... Il peut apprendre Giant Slice. Qu'il apprendra... Ah non, il apprendra pas Giant Slice. Va, attendez. Je vais juste voir. Quel skill je peux lui apprendre ? Je peux lui apprendre Swift Strike. Je peux lui apprendre Double Fang. Je peux lui apprendre Slead Jammer. Je peux lui apprendre Diarama. Media. Vraiment, je peux... Je peux lui apprendre plein de compétences énormes à Oni. En échange de Ipixi. Donc qui est mon healer. Et Matador. Qui sont en fait ces deux personnages que j'utilise beaucoup actuellement. Ipixi et Matador. Donc ça me fait chier de m'en séparer. Mais ! Si je fuse Oni. Qui récupérera toutes les forces. Et bien de... De Ipixi et de Matador. Surtout qu'en plus, il a Double Résistance aux dégâts physiques. C'est un personnage qui me rend insensible aux dégâts physiques. Je ne serais sensible qu'aux attaques magiques. Donc ça en plus, c'est un énorme plus. C'est pour ça que je trouvais ça chiant. Enfin, il ne va pas être immunisé. Ça va me rendre résistant. Mais c'est déjà énorme. Juste résister à tout type de dégâts physiques. Enfin, les physiques et des belettes. Moi, je trouve ça super fort. Franchement, je ne suis qu'au niveau 20, voire pour avoir ça déjà. Je trouve ça super cool. En plus, vous voyez, il y a Rampage. Donc en fait, c'est une sorte de Swift Strike. Enfin, d'ailleurs, c'est une sorte de Swift Strike. Quand on y pense, il y a Rampage. Il y a comme Swift Strike. Enfin, voilà. Là, je peux vraiment lui apprendre des compétences de malade. Alors, attendez. Par contre, j'ai oublié que c'était Ipixi. Donc on va retourner là. Register Persona. On va, alors. C'est encore une histoire d'XP. Donc on va enregistrer Ipixi sous son état actuel. Voilà. Oh, Eric, surtout, vas-y. Hop, zut. Hop. Viewsumon Persona. Alors, attends. Hop, alors. Arcana Death. Hop. Donc ça me coûterait 7000 de réinvoquer Matador. Et combien pour Ipixi ? Je crois que je l'ai vu en haut. 6000. Franchement, ça vaut le coup. Allez, on va essayer. C'est la première fois que je fais ça dans un Persona. C'est-à-dire, Fuse 2 Persona. Pour ensuite les réinvoquer pour les récupérer. C'est la première fois que je fais ça. Non, non, j'ai pas encore fini en fait. Pardon, j'ai quitté. Pardon, c'est moi. J'ai voulu aller trop vite. Donc, Persona Fusion. Matador. Apixi pour récupérer Oni. On va lui donner... Alors, Swift Strike. 3 à 4 fois. 1 à 3 fois. Donc, Swift Strike est quand même plus puissant que Rumpage. Donc, on aimait Swift Strike. On lui met Double Fang. Donc là, niveau physique, ça devrait le faire. Slead Jammer, il n'y a pas vraiment besoin. Vu que je peux faire Double Fang. Je pense que ça se vaut les deux. Et les deux se valent. Enfin, il y a lui qui peut, si j'ai une alteration d'état. Mais bon, je vais miser les gros dégâts. Et ensuite... Et ensuite, on va mettre Diarama et Média. Comme ça, ça me fait deux Persona qui peuvent permettre d'y arrêter. Ouais, vas-y. Hop, on va skip. On invoque Oni. Qui pète la classe. Je suis Oni. Maintenant que toi et moi, nous sommes partenaires... Anyone ou Event Festive... Je vais dévorer n'importe qui qui se met au travers de ta route. Ouf ! Et en plus, c'est qui ? C'est un bro, putain. C'est un Persona bro. Hop. Donc là, niveau 20. Il manque 3000 d'XP pour avoir Giant Slice. Voilà, en plus, j'ai récupéré Giant Slice. Alors, bon, Jammer, c'est pas trop. Hop. Et ensuite... On va dans le Register. On va... Et donc, on réinvoque Ipixi. Allez, vas-y. Je summon Ipixi. Et... Attendez, je veux vérifier. Du coup, j'ai récupéré Ipixi dans... Non, attendez. Je veux vérifier, du coup. J'ai bien récupéré Ipixi, ça veut dire. Euh... Non, c'est pas ça que je voulais. Persona. Ipixi, donc voilà. J'ai récupéré Ipixi telle qu'elle était lorsque je l'ai enregistrée. Donc, du coup, j'ai récupéré Oni. Et donc, on va aller réinvoquer. Et donc, du coup, on va faire de même avec Matador, qui est aussi très fort. Ah, qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup de réinvoquer Matador ? Attends, c'est une grosse parenthèse Velvet Room, je le sais. Mais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de réinvoquer Matador ? Je suis bon en termes de Persona Physique. J'ai pu transmettre Swift Strike. J'ai pu transmettre Double Fang. Au pire, Matador, je peux... Hum... Oh, non, en fait, Oni est très bien comme ça. J'ai pas vraiment besoin de récupérer Matador. Matador avait pas de plus-value. Ah, putain, c'est vrai qu'en plus, il a 10% de réflexe. Putain, c'est résistant aux attaques physiques. En plus, ça a 10% de chance de les réflexes. Oh là là, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Alors, t'as juste vérifié, Matador, s'il a une plus-value qui mériterait que je l'aie en parallèle de Oni, en fait. J'aurais dû faire comme ça plus vite. Matador, non. Ce que je veux, c'est ça. Psy. Ouais, il avait psy, mais... Ah, il a quand même 14 ans magie. Non, non, non. Est-ce qu'après... Ah, il avait trigger à pied. Ouais. Mouais, moi, moi. Je m'en servais pas pour attaquer sur le plan Psy, en plus. Après ça, j'ai pas de personnel qui attaque sur ce plan-là. Donc, pour faire des super efficaces, ça va pas être simple. Bon, vous savez quoi ? Pour le moment, je vais me passer de Matador, qui a quand même fait un taf monstrueux face à Madaramé. Hop, hein, n'oublions pas, nous lui retirons pas cet honneur. Hop. Voilà, on va garder Oni, et je renvoquerai Matador plus tard, si jamais j'ai vraiment besoin de Matador. Mais Oni me semble être plus intéressant. Bon, maintenant qu'on a grave dépensé les tunes, et qu'on a passé trois ans dans la Velvet Room... Hum... Hum, 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 hum... Mishima ! Ok, ah oui, il me parle de la mission du Mementos ! Bon, c'est pas grave. Bon, écoute... Je sais pas, grand chose d'intéressant à faire, hein... mais après dormir ce serait une perte de temps j'ai ramené le dvd tiens quoi j'y pense je me souviens plus si j'avais le dvd qu'est-ce que je peux faire pour vous ah non c'est bon je l'ai ramené ouais donc guy mike verre c'est mcgiver évidemment bubbly hills l'orastic teen drama watching very much makes you charming je vais vous montrer mon charme bon non moi c'est ma caïnès qu'il faut que j'améliore à fond caïnès et gâte il me faut des couilles il me faut un mélange de couilles et de gentillesse écoutez je vais voir si je peux pas travailler je peux pas faire du travail de nuit tiens comme ça ça fait une petite partie courte pour comme ça je fais juste mes petites actions de la nuit pour cette vidéo là je pense que je couperai après enfin je couperai sur le découpage du rush voilà la fina qu'a développé mécanique de working here est-ce que tu veux eh ben je vais travailler oh mais c'est ça on peut travailler de nuit bah écoutez il y a ici avec sous on a une commande pour un bouquet occupe-toi dans s'il te plaît alors notre client veut des petites fleurs avec des couleurs soft euh ah d'accord avec des couleurs claires ok 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 quelque chose de clair donc des petites fleurs en couleur claire ok à quelle fleur tu vas prendre euh orange c'est pas très clair a shiny red flower mais je sais pas si elle est petite ou pas a small yellow oh le jaune c'est une couleur claire hop la deuxième fleur a small white flower donc ça ok hummm a small light blue flower bah voilà ça devrait être bon du bleu clair du jaune et du blanc je pense que niveau couleur claire ça devrait aller et c'est que des petites fleurs ils ont acheté le bouquet sans s'en plaindre bon j'imagine que c'est une réaction plutôt standard mais qu'est-ce qu'il me veut lui le jaune c'est pas assez clair pour lui là il faut que je donne du jaune clair ouais t'as payé pour aujourd'hui c'est juste ta payé standard ok bon c'est toujours 3200 ça me rembourse un petit pas Ipixi hop bon travail Alexu bah écoute reviens après une fin d'exaltant ok ouais bon travail t'as fait un travail plutôt dur aujourd'hui ouais on va juste tomber sur un casse couilles c'est tout et je pense que cette amélioration est la gentillesse voilà on va retourner à la maison hop donc je runs on va bah Abonnez-vous !